Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là-dessus avec M. Souleymane. Bonjour Souleymane. Salut Guillaume, ça va ? Ça va super bien, je suis hyper content qu'on puisse se parler parce que là ça y est, donc tu combats la semaine prochaine, le week-end prochain dans la nuit de samedi à dimanche aux Etats-Unis avec un événement qui est particulièrement attendu outre-Atlantique, Canelo contre Billy Joe Sanders. Et toi, tu es Coco Main Event je crois en plus. Exactement. Alors, ma première question en fait, est-ce que là tu vois justement avec Matchroom, avec le fait d'avoir signé avec l'agence justement de management d'Anthony Joshua, là il se passe un petit peu quelque chose là quand même. Exactement, j'arrive à boxer beaucoup plus régulièrement dans des galas vraiment incroyables avec des combats de référence, avec des légendes, donc je suis très content de ça. Et puis voilà, c'est une organisation qui organise très régulièrement des combats, c'est une boîte de promotion qui organise très régulièrement des combats. Et donc voilà, je peux boxer assez régulièrement. Ok, ça c'est formidable. Et justement, par rapport à ton adversaire, tu devais l'affronter je crois en décembre dernier. Finalement, le combat n'avait pas pu se faire. Il avait combattu un adversaire en short notice, il s'était imposé par des scions unanimes et finalement, ça y est, tu vas affronter Conway dans une semaine. Par rapport à ça, le fait que vous avez gardé le même adversaire, est-ce que tu peux un peu me raconter pourquoi justement tu as maintenu ce même combat-là ? C'était une logique de progression pour toi, puisque tu as boxé aussi entre-temps ? Oui, en fait, le combat devait se faire quand ? Au mois de décembre dernier, lors du jeu de choix contre Poulev. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour des problèmes administratifs, c'était un peu galère. Et là, j'ai boxé le 13 mars. Ensuite, à la fin du mois, on m'a proposé de boxer Conway parce qu'il devait prendre un mec. Et finalement, le mec n'a pas accepté le combat. C'était Vargas, Jesse Vargas, si je ne me trompe pas. Il a refusé le combat et ils m'ont dit « Suleymane, c'était chaud, on peut faire le combat ». Je dis « Ah, écoutez, je suis plus que chaud. Il fallait que je valide avec mon coach, etc. » Et puis derrière, c'est parti, on a accepté le combat. Et c'est un boxeur que je devais prendre, donc ça tombe, entre guillemets, ça tombe bien. Et puis voilà. Qui va, donc il y aura une ceinture en jeu, je crois, en tout cas. Et est-ce que c'était important pour toi par rapport à ça, plus que l'adversaire aujourd'hui, justement ? Bien sûr. Aujourd'hui, voilà, on veut monter encore plus vite dans les classements. Aujourd'hui, on le sait comment ça se passe avec les ceintures. Voilà, il faut boxer pour les ceintures. Et là, c'est bien, c'est une WBA intercontinentale. C'est ma première ceinture internationale. Donc, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Et ouais, je prends le combat très, très, très au sérieux. Et mine de rien, c'est vrai que pour les… En tout cas, en boxe, peut-être que je me trompe complètement, parce que c'est vrai que je suis aussi le MMA. Tu vois, t'as eu l'UFC qui a maintenu tous ces événements quasiment. Et c'est vrai qu'en boxe anglaise, moi, j'ai l'impression, en tout cas de ma petite fenêtre, que c'est plus compliqué, là, depuis qu'il y a le Covid, justement, de maintenir cette progression. Tu vois ? Exactement, il y a eu beaucoup d'annulations. Pour ma part, j'ai cinq combats qui ont été annulés durant cette pandémie. Donc, ça faisait 18 mois que je n'avais pas boxé. C'est dur, c'est dur en tant qu'athlète, parce que voilà, tu t'entraînes très dur, tu fais pas mal de camps d'entraînement, tu fais beaucoup de sacrifices pour, au final, ne pas boxer. Après, voilà, je suis resté positif, tu sais, c'est jamais perdu. L'entraînement, il n'est jamais perdu. Tant que tu restes focus, tu gardes ta ligne de conduite, tu gardes ton objectif, en général, voilà, ça ne peut que payer. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est ouvert, je peux boxer régulièrement, donc c'est top, il fallait juste un peu de patience. Et justement, je crois que tu avais participé à une tribune où tu avais posté sur tes réseaux sociaux le fait de dire que toi, tu as cette chance-là d'avoir des sponsors, déjà d'être à un niveau dans ta carrière où tu peux, on va dire, pas te permettre, mais avoir une période un petit peu plus difficile que ça. Et justement, est-ce qu'il y a des choses là où toi, en tant que mine de rien, des porte-drapeaux de la boxe en France, tu t'es dit, il y a peut-être des choses à faire pour que les boxeurs, quand il y a des longues périodes d'inactivité comme ça, ils puissent avoir des solutions ou rester actifs ? Exactement, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Ça a bougé pas mal, il y a pas mal d'associations qui se sont mises en place, pas mal de boîtes qui se sont créées pour, entre guillemets, aider les boxeurs et aussi les sportifs. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour ma part, j'ai créé une application qui a pris un peu de retard, mais qui sort là d'ici la fin du mois. Voilà, une application de sparring partenaire. Comme je le dis, lorsque je suis aux Etats-Unis, je paye mes sparrings partenaires, etc. Pourquoi ne pas le faire en France ? Aujourd'hui, en France, on a de très bons boxeurs, on peut avoir de très bons sparrings. Donc voilà, c'est une application mobile qui va aider les boxeurs, qui aussi permet de les professionnaliser. Parce qu'en France, on a beaucoup l'habitude, entre guillemets, de la gratuité. Et voilà, aujourd'hui, si un boxeur qui a, entre guillemets, les moyens, veut un sparring, donne-lui un petit truc, ne serait-ce que pour le transport. Au moins, ça couvrirait toutes ses dépenses. Et puis voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui se mettent en place. La Polo, ils ont mis en place des cours à distance. Je sais qu'il y a la syndicat de la boxe professionnelle qui s'est mise en place aussi. Il y a pas mal de choses comme ça qui se sont mises en place pour aider les boxeurs. Est-ce que tu penses, toi, justement, que ça, ce système un peu américain, où justement, tu vois, tu vas payer pour tes pattes d'ours, tu vas payer pour les sparring partners, est-ce que c'est applicable en France ? Ou c'est vrai que c'est plus le modèle, entre guillemets, associatif qui gouverne un petit peu la boxe en France, tout simplement ? Aujourd'hui, ce qui gouverne en France, c'est le modèle associatif. C'est sûr, ça fait des années que c'est comme ça. Mais de plus en plus de clubs se professionnalisent, vont plus vers ça, vont plus se professionnaliser. Et je pense que ça va venir petit à petit. Mais encore une fois, ce n'est pas tous les boxeurs qui ont les moyens de pouvoir payer leur sparring partenaire, etc. Mais il y a certains boxeurs en France qui gagnent bien leur vie. En fait, c'est une redistribution. C'est ceux qui gagnent le plus, ceux qui gagnent le mieux, ceux ou celles, bien sûr, derrière de contribuer aussi au développement de ceux qui, entre guillemets, ont moins de moyens, mais qui sont là pour t'aider dans ton développement et dans ta carrière. Et là, justement, maintenant, pour toi, le fait d'être aux États-Unis, là, ça y est, est-ce que ça ajoute un petit coup d'accélérateur à ta carrière ? Est-ce que tu te vois là y rester ? Ou au contraire, tu vois, une fois que le combat là sera passé, revenir en France ? Ou là, tu es parti pour justement, tu es enchaîné aux États-Unis ? Je fais beaucoup de… Aujourd'hui, la plupart de mes combats seront aux États-Unis. Donc, je fais pas mal d'allers-retours. En France, là, je retourne plus, voilà, pour la famille, etc., pour les petits rendez-vous que je peux avoir. Mais c'est vrai que je passe beaucoup de mon temps aux États-Unis. Parce que, voilà, ici, c'est… Les combats, on peut en avoir très régulièrement, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, avec Matchroom. Je peux boxer très régulièrement. Et puis, au niveau de l'exposition, etc., c'est top. Donc, voilà, je boxe ici, tu peux te faire un grand nom ici. Et puis, derrière, voilà, tu représentes ton pays outre-mer, c'est top. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, alors, là, depuis le début des combats à l'étranger ? Le premier que tu avais fait, je crois que c'était à New York, je crois, Madison Square Garden. Là, est-ce que depuis, justement, il y a des choses… Toi, tu vois même, soit sur tes réseaux sociaux ou soit de la manière dont les médias parlent de toi, est-ce qu'il y a eu du changement, là, justement ? Bien sûr. Déjà, ta fan base, elle grandit. Elle grandit. Il y a de plus en plus de monde qui te suit. Il y a de plus en plus de monde qui sont derrière toi, etc. La presse, entre guillemets, boxe, spécialisée boxe internationale, parle de toi. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et puis, voilà, après, ça changerait. Au contraire, ça te pousse à encore plus t'entraîner, à aller de l'avant, à encore, entre guillemets, prouver, parce que, voilà, tu dois encore continuer de travailler, prouver, montrer que tu es là. Et puis, voilà, on va compter sur toi derrière pour le futur. Et donc, là, tu t'entraînes aux États-Unis. Tu as parlé de cette importance de prouver. Mais est-ce que, en tant que boxeur étranger, donc pour les Américains, tu ressens ce petit… Enfin, les Américains disent « cheap on your shoulder ». Est-ce que tu ressens quand même un petit quelque chose qui fait que, par rapport aux autres qui sont du cru, tu vois, il faut qu'il y ait un petit peu plus ? On le ressent, bien sûr, mais il faut s'imposer. Il faut s'imposer. C'est comme partout. Aujourd'hui, moi-même, quand je suis en boxe Olympique, j'ai fait énormément de pays. Lorsque tu pars dans ces pays-là, tu boxes, vous mettez les gants. Si les mecs peuvent, entre guillemets, te bouffer, te dominer, ils vont te bouffer jusqu'au bout. Mais quand tu es aux États-Unis ou partout dans le monde et que tu t'imposes, tu montres que tu es là, tu montres que tu t'es en tête, tu montres que tu es même au-dessus, tu gagnes le respect, tu gagnes le respect, automatiquement le respect des gens. Après, nous, on a une salle qui est top. Voilà, on a une bonne ambiance. Il y a un bon coach, plusieurs bons coachs. Et puis, voilà, il y a des sparrings qui sont là. C'est des sparrings de qualité pour juste s'imposer et montrer que, voilà, je suis là, je suis présent. Et puis derrière, tu gagnes automatiquement le respect. Et donc, hier, il y avait le combat en train de dire « Oui, ils écrivent ça. » On ne va pas rentrer dans les polémiques. Je ne sais pas si tu as vu le combat. Oui, j'ai vu. Alors, tu n'étais pas spécialement d'accord avec la décision des juges à la fin. Mais c'est vrai que toi, justement, est-ce que le fait aujourd'hui d'être avec MatchMinger Unboxing, d'être représenté par l'agence de management d'Anthony Joshua, ça t'ajoute aussi une sécurité par rapport à ça aux décisions qui peuvent être de temps en temps assez surprenantes ? J'ai envie de dire oui et non. Parfois, tu peux être avec une boîte de promotion, mais les juges et arbitres sont, entre guillemets, neutres. Ils bossent pour eux, c'est assez subjectif. Mais voilà, le sport, le sport business, la boxe, c'est très compliqué parfois. Que ce soit en amateur ou en boxe pro, il peut y avoir parfois des décisions litigieuses. Mais moi, j'en ai beaucoup subi. Et avec le temps, je me dis, il faut vraiment essayer de faire la différence. Subi, tu veux dire les injustices par rapport au sport business ? Exactement. D'accord. Oui, en boxe amateur. Donc, c'est là où je me dis, voilà, maintenant, il faut essayer de gagner, mais vraiment haut la main. C'est vrai que parfois, tu as tendance à avoir des combats où c'est serré. Le boxeur, il est très bon, tout ça. Mais il faut vraiment tout faire pour en faire plus, 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 plus. Et vraiment faire la différence. Et puis voilà, après, ça devrait aller. Mais en tant que boxeur, il faut essayer de mettre tout ça de côté, de ne pas penser aux négatifs. Tu as une team autour de toi qui bosse sur ça, qui essaie de faire en sorte que les juges soient neutres. Que voilà. Toi, en tant que boxeur, tu dois te focaliser sur ton adversaire et pas ce qu'il y a autour, parce que ça va te prendre de l'énergie. Et tu dis, ah, ben là, je peux peut-être me faire voler. Ah, non. Essaye de rester focus sur ton adversaire. Fais ton boulot. Parce que si ton boulot, tu le fais bien, ça devrait le faire. À un moment, ça devrait aller. Mais justement, tu parlais de ces injustices vécues. C'est vrai que c'est assez particulier dans ta carrière parce qu'il y a eu ce moment où tu étais un peu dans le rang. Et puis, quand tu es entré dans le monde pro, tu as vraiment pris le bon wagon dans le sens où la boxe, c'est un sport, mais c'est aussi un business. Tu as ton logo, Team Sisoko, les sponsors, tu es bien entouré. Mais qu'est-ce qui a fait, en fait, que tu t'es dit, bon, qu'il faut que j'assure dans le ring, mais aussi qu'en dehors, tout soit carré, finalement ? Tu as dit le mot, c'est l'entourage. C'est d'être bien entouré. Aujourd'hui, il faut une équipe solide autour de toi. C'est super important en tant que boxeur. Encore une fois, le boxeur, normalement, il ne doit penser qu'à la boxe. Il doit être focus sur ça. Il doit s'entraîner, etc. Et puis derrière, on gère autour de lui. Moi, aujourd'hui, je suis très bien entouré. J'ai une très bonne équipe autour de moi. et ça me permet aujourd'hui de continuer à monter, de continuer à aller de l'avant. Et puis après, on ne va pas enlever les choses. C'est que sportivement parlant, il faut aussi être bon, il faut aussi être performant. Et puis, il faut avoir cette... Comment dire ? Il faut avoir une certaine... Il faut, entre guillemets, plaire au public. Il faut plaire au public. Il faut avoir un certain carisme aussi avec ce public-là. Et tout ça, ça se travaille. Ça se travaille. Il y a beaucoup de travail derrière. Et qu'est-ce qu'il y a jusqu'à maintenant, toi, justement, dans ta carrière professionnelle ? Est-ce que les plus grosses difficultés ont été, justement, dans les combats ? Ou au contraire, en dehors, quand tu t'es dit, je ne sais pas, je vais faire mon logo, je vais faire ce partenariat-là ? Qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi ? Le combat, c'est toi. C'est toi qui es sur le ring. Les entraînements, c'est toi. Tant que là, le logo, etc., tu as une équipe qui bosse entre guillemets pour toi. Donc, le combat, c'est beaucoup plus compliqué. Ça te prend vraiment beaucoup d'énergie parce que durant tout un camp d'entraînement, tu travailles très dur, tu t'entraînes super dur, tu es vraiment focus sur ça. Tandis que sur le reste, tu délègues pas mal, même si tu as toujours ton mot à dire, même si tu donnes toujours des pics directifs par-ci, par-là. Mais en général, ça va. Parce que tu as des gens qui sont autour de toi pour t'aider à avancer dans ce côté. Dans ce sens, par exemple. Oui, en juillet, tu vas avoir 30 ans. Ça y est, le temps passe, mine de rien. Est-ce que là, tu commences à te dire « Bon, il faudrait peut-être se rapprocher du titre mondial. » Est-ce que tu commences à te donner peut-être une année précisément ou quelque chose comme ça ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de bouleversements dans ta catégorie, mine de rien, depuis que tu es chez les professionnels. Encore une fois, moi, tout ce qui est âge, etc., je ne me focalise pas trop dessus. Parce que tant que tu as une bonne hygiène de vie, tant que tu t'entraînes régulièrement, que tu es régulier, pas que tu arrêtes, tu reprends, tu reprends, tant que tu ne fais pas des gros écarts de poids, etc., ça peut aller. Hier, on l'a vu, Lara, il a gagné son combat. Il a quel âge, Lara ? Il a 38 ans pour la catégorie. C'est incroyable, sachant que lui, il a un gros background chez un boxeur amateur, un boxeur lapique. Et c'est un mec qui a beaucoup tourné. Donc, encore une fois, aujourd'hui, les boxeurs peuvent rester, entre guillemets, ils ont une longévité beaucoup plus longue. Donc, ils peuvent durer beaucoup plus longtemps dans la boxe. Après, tout dépend de ton style de boxe, tout dépend de ta carrière, tout dépend d'énormément de choses. Donc, je ne me mets pas de pression, mais c'est vrai qu'il faut avancer, parce qu'une carrière, ce n'est pas éternel. Et là, on est en route pour. Là, il y a une première ceinture, cette classe dans le top 15 mondial. Et puis derrière, ça peut aller très, très, très vite. Et là, justement, tu as 12-0 chez les professionnels. Tu te considères encore dans cette phase vraiment d'apprentissage et de, entre guillemets, jeune en termes de professionnel, où là, tu es en mode, ça y est, je commence à être mature et on entre dans cette nouvelle phase. Ou ça a commencé avec ta signature et ton premier combat à l'étranger ? Pour moi, on apprend toujours. On est toujours dans un apprentissage. Même en étant champion du monde, tu vas continuer à apprendre, tu vas toujours être dans un apprentissage. Mais là, je pense que je suis dans la phase 2 de ma carrière. La première phase, on était vraiment dans l'apprentissage, voilà, monter les combats. Et cette coupure-là, elle m'a fait comprendre pas mal de choses. C'est du humour où je n'ai pas boxé, etc. Là, pour moi, j'ai grandi, que ce soit même mentalement, sur ma façon de voir les choses, etc. Et je pense que là, c'est la deuxième partie de la carrière qu'on entame depuis mon dernier combat. Et là, justement, quand tu regardes le sommet de la catégorie, est-ce qu'il y a des gars, là, en ce moment, qui soit t'inspirent ou soit tu te dis, justement, soit que vous subirez un Charlo, qu'il y a c'est à nous qui vont s'affronter bientôt, je crois, en juillet prochain. Est-ce que tu es en mode, c'est bien, parce que là, ça bouge vraiment enfin. On va voir quelque chose d'assez clair au niveau de la hiérarchie. Oui, c'est une bonne chose que ces deux champions-là s'affrontent, parce qu'il y a une unification, il y aura un seul champion. Et puis derrière, je pense qu'il y a pas mal de mouvements qui vont se faire dans la catégorie. Il y a pas mal de bons boxeurs aussi qui arrivent. C'est une bonne chose. Après, de là à dire, oui, je veux un tel, un tel. Moi, je le répète, si tu veux être champion, tu dois être prêt pour n'importe qui. Et ce n'est pas que des mots, en fait. C'est la vérité. Tu dois être prêt pour n'importe qui. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des Charlo et des trucs, on les voit avec des gros yeux en mode de « waouh, ces mecs-là, ils sont incroyables ». Non, ils sont incroyables parce qu'ils travaillent dur. Ils se travaillent dur, c'est des bosseurs. Et si tu bosses, tu travailles dur, tu peux. Ces mecs-là, on n'a rien à leur envier. On n'a rien à leur envier. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Ouais, voilà, parce que... Mais pour moi, en tout cas, je ne m'aime pas cette barrière-là de « waouh, je les vois à la télé, ils sont incroyables ». Non, j'ai mis les gars avec pas mal de bons boxeurs qui ont été plusieurs fois champion du monde, etc. et ça permet de comprendre pas mal de choses. C'est que nous, en France, on se met beaucoup de barrières, malheureusement, parce qu'on voit les boxeurs avec des yeux « waouh, fan ». Mais non, il faut se dire qu'ils n'ont rien de plus que nous et qu'avec le travail, on peut accomplir de grandes choses. On a deux champions en France, on voit même trois. On a Maéva Amadouche qui est champion du monde. Nord-Denoubali est champion du monde WBC. On a Arsène, on a énormément de champions qui sont là et qui sont en train de monter. Ça montre aussi que la France est présente au niveau international. Et justement, toi, je crois que tu se parais avec William, si je ne m'abuse. Toi, là, aujourd'hui, tu es très bien entouré, tu fais tes camps aux États-Unis. Tu dirais qu'il te manque quoi, hormis l'expérience, finalement, par rapport au plus haut niveau ? Au contraire, aujourd'hui, c'est qu'une question de classement et c'est vrai que si tu étais amené dans un futur plus ou moins proche, en tout cas, j'espère proche, à te mesurer à eux, ce serait kiff-kiff. Honnêtement, les mises de gang que j'ai faites ici avec tous ces champions-là, ça s'est super bien passé. Après, voilà, on sait que l'entraînement, c'est différent du combat. Je n'ai pas posté de vidéo parce que je ne suis pas dans ça, mais honnêtement, ça s'est très, très, très bien passé. Oui, ils ont un peu plus d'expérience que nous, mais franchement, ça a allé. Ça a allé. Après, moi, je pense que c'est une question de temps. C'est une question de temps aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui vont changer dans cette catégorie-là pour juste être patient et puis moi, je crois en mon temps et puis le bon temps va venir et puis voilà, c'est là où il faudra être entre guillemets prêt à 100% pour aller attraper cette ceinture. Et là, je vais avoir deux dernières questions. Bien évidemment, il y a le combat que tout le monde attend. Toi, je pense aussi, Joshua Fury. Les gens ne comprennent pas, forcément, quand ils sont en dehors de la boxe, pourquoi est-ce que dans ce sport-là, on est obligé d'attendre des années et des années pour qu'il y ait un très gros choc, justement ? On en a parlé tout à l'heure, on est dans le sport business. Aujourd'hui, on est face à des boxeurs qui n'ont pas le même promoteur. C'est un peu plus compliqué. Et sachant que Fury, il a plusieurs promoteurs qui sont en copromotion. On est face à des boxeurs qui ont, entre guillemets, deux télés différentes, deux diffuseurs différents. Donc, c'est très compliqué. On est face à des boxeurs aussi qui ont des préférences. L'autre, il préfère boxer dans tel pays. L'autre, non. Peu importe, c'est celui qui va mettre le plus d'argent. Donc, il y a énormément de choses qui sont en jeu et c'est là où c'est très compliqué. Après, je pense que ce combat-là, il va se faire. Mais, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. On parle de Hoots. Là, ils ont dit que ça c'est... Bob Harum a annoncé que c'était mort, en fait, que le combat n'allait pas avoir lieu. Juste hier ou avant-hier, AJ ont dit que ce combat-là va avoir lieu. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Et puis, les fans commencent un peu à en avoir marre parce que c'est du back and forth. Ils disent oui, c'est bon, non, c'est pas bon, oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Et puis, c'est vrai que c'est un peu chiant. Après, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, il y a énormément de choses qu'on ne maîtrise pas dans cette histoire. Mais, il faut voir. Et toi, justement, on se projette d'ici quelques années à l'époque 2024. Tu as les ceintures mondiales et tout. Si tu es dans une situation de ce type-là, est-ce que justement, tu prendrais ton mal en patience parce que tu sais que mine de rien, ton temps au top niveau est limité ou au contraire, tu te dirais à un moment donné, j'ai aussi envie de boxer et je prendrais ce combat-là. Parce que j'imagine que ça va être très difficile pour l'athlète. Oui, ça doit être très difficile pour l'athlète. Mais après, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les deux ont des mandatorises, ont des challengers officiels, que ce soit Joshua, etc. Donc, ils vont boxer quoi qu'il arrive. c'est ce combat-là, c'est précisément ce combat-là qui me pose problème. Mais ils vont boxer, ces deux boxeurs, ils vont boxer de leur côté. Là, j'entends dire que Joshua prendrait Ussic et que Fury prendrait un autre boxeur. peut-être. Voilà, Wager ou un autre boxeur. Donc voilà, ce n'est pas le problème. Ils vont pouvoir boxer, ils ne sont pas bloqués. C'est juste que les gens, on a tous envie de voir ce combat-là. Eh oui. Eh oui, on ne veut pas avoir un secteur. C'est Mayweather, Pacquiao qui est arrivé un petit peu trop tard, malheureusement. Et donc, dernière question, Souleymane. On a vu l'un des membres de ta famille il y a quelques mois s'entraîner avec Cyril Gann au MMA Factory. Est-ce que la tentation à MMA pourrait arriver pour toi aussi et te dire pourquoi pas m'essayer dans ce sport-là ? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, non, je ne pense pas. Déjà, je ne suis pas assez agile au niveau de mes jambes, etc. Mais moi, je dis chapeau. Franchement, je dis chapeau à ce qui se passe en France. J'ai été dans pas mal de clubs et je vois leur professionnalisme et je me dis que pas mal de clubs en boxe anglaise devraient s'inspirer de ça. C'est des clubs, ils ont leurs préparateurs physiques, ils ont leurs diététiciens, ils ont les coachs qu'il faut, ils sont très bien organisés, tel jour boxe, tel jour... C'est vraiment, moi, je leur dis chapeau. Je suis allé dans plusieurs clubs de MMA, chapeau. Les boxeurs ou les combattants, ils ont leur programme, tout est détaillé, tout est précis et moi, je suis vraiment entre guillemets, je suis surpris de comment ils font les choses, comment ils sont organisés, comment ils ont fait pour ça. C'est très inspirant et je pense que beaucoup de clubs de boxe anglaise devraient s'inspirer de ça. Au-delà de ça, c'est des grands champions et ils représentent bien la France parce qu'ils sont de plus en plus à représenter et puis avant tout, c'est des athlètes de très haut niveau. où les mecs sont en train de très dur, dans plusieurs domaines, ils doivent être très forts en boxe anglaise, au sol, aux pieds. Chapeau, après moi de là à être… Non, je reste noblar, c'est le noblar qui est dans mon cœur. Mais ouais, chapeau, je les regarde tous, tous les mecs qui sont présents et qui arrivent, moi je les regarde avec un regard franchement chapeau les mecs. Et quand tu regardes justement l'organisation UFC, est-ce que toi c'est quelque chose que tu aimerais bien avoir ? Bon, certes, les salaires sont quand même bien moins inférieurs qu'en boxe anglaise quand on est au top niveau, mais est-ce que tu vas avoir quelque chose où tu as un seul classement, un seul titre, et un seul classement, un seul titre, une seule ceinture finalement à la fin et qu'en gros, plus tu gagnes, plus forcément tu arrives en place de challenger numéro 1 et c'est sûr que tu vas avoir le title shot, est-ce que toi c'est quelque chose que tu souhaiterais ou au contraire, tu préfères l'organisation en boxe anglaise où tu as plusieurs ceintures et WBA, WBC et qu'ensuite, on peut avoir les champions intérimaires et tout ça ? Après, moi je pense qu'il faut quand même prendre son temps et avoir un prix de recul. La boxe anglaise, c'est très vieux, c'est très vieux, ça fait très longtemps et je ne serais pas surpris que dans quelques années, qu'il y ait d'autres ceintures qui se représentent pour concurrencer entre guillemets l'UFC, qu'il y ait d'autres ceintures et avec plusieurs champions, etc. Parce qu'encore une fois, comment le sport se développe là, ça va encore engendrer beaucoup plus de choses. Déjà, on sait qu'il y a pas mal de ceintures parallèles, Bellator, etc. Il y a pas mal de choses. Donc, tu suis quand même. Ah bah oui, je suis pas mal, je suis pas mal. Donc, il y a pas mal de ceintures qui sont là, il y a pas mal de, entre guillemets, fédérations qui sont en train d'arriver avec des ceintures, avec des champions qui sont aussi bons, qui sont vraiment pas mal. Après oui, l'UFC, c'est le numéro un. C'est comme nous, en tant que boxeurs, on va dire, la ceinture WBC, pour nous, c'est la plus préciseuse. Les boxeurs qui sont là, à côté, et les boxeurs, enfin, les combattants qui sont dans les autres ceintures n'ont peut-être pas grand-chose à envier aux boxeurs ou aux champions UFC. Donc, c'est pour ça que je me dis, peut-être avec du temps, ça va évoluer. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un champion dans une catégorie, etc. Mais en fait, la boxe, il y a tellement de monde, il y a tellement de boxeurs et puis il y a tellement de promoteurs différents, il y a tellement de... C'est une autre organisation, c'est une autre organisation et le fait qu'il y ait plusieurs ceintures, je pense que ça a débloqué aussi pas mal de choses. Eh bien, formidable. Merci, Souleymane, de nous avoir éclairé. Merci à toi. Merci pour ton temps, ça fait très plaisir. Et puis, attends, un petit pronostic pour samedi ? C'est un combat... Allez, il faut se mouiller. Il faut se mouiller. Si, il faut se mouiller, je vois Canelo. Je vois Canelo, mais c'est un combat qui est très, très, très sérieux. Mais je vois Canelo sur la... D'accord, mais je parlais de ton combat, moi. Ah, de mon combat ? Mais oui, attends, Canelo, on s'en fout. Ah, je pensais que tu parles... Non, moi, je pars 100% confiant. Ah oui, je pars 100% confiant, je suis 100% déterminé. J'ai un bon boxeur, mais on est là pour tout arracher. Ah ouais, ouais. Ouh ! Tout arracher, déterminé. formidable. En tout cas, ce sera diffusé sur Dazone en France également, donc c'est sur le site internet, on mettra toutes les informations. Donc n'hésitez pas à regarder ça pour soutenir Suleymane Sisoko. Merci beaucoup. Merci à toi, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada